messieurs dames bien le bonjour aujourd'hui je vais pas faire une vidéo de custom ou de autre chose comme ça je vais faire une vidéo rénovation voilà parce que c'est bien beau de faire des petits custom un des derniers que j'ai fait celui là par exemple pour le travail je me suis fait spécialement pour le travail celui là parce que j'avais besoin de j'avais besoin d'une pince j'avais besoin de ciseaux j'avais besoin de petits outils j'ai bricolé un petit peu celui là j'ai enlevé le petit poinçon classique pour mettre le petit tournevis que j'ai retaillé pour pour qu'il puisse me servir pour mon taf mais aujourd'hui c'est pas le sujet le sujet en fait ça va être celui là que j'ai chopé sur le que j'ai chopé sur sur ebay pour 20 balles je crois ou 25 balles il était aux enchères il y avait possibilité de faire une proposition il était à 35 je crois une connerie comme ça j'ai dit 25 le mec il a dit ok bon 25 5 balles on est sur un champion c'est apparemment de avant 1983 et puis bah il a un peu vécu voilà donc hors de question de faire un pardon hors de question de faire un custom avec avec ce couteau donc je vais le rénover et puis je vais vous montrer ça en vidéo voilà tout simplement donc là on va passer en gros plan pour le voir avant la rénovation je vais le détailler un peu puis je vais vous montrer toutes les étapes jusqu'à la fin et puis après il sera fini sera tout beau tout neuf voilà tout simplement allez on passe en gros plan donc le voici le voilà ce vieux champion je vais essayer de zoomer un petit peu zoomer c'est dans l'autre sens patate voilà comme ça donc comme on peut le voir il n'est pas tout neuf un pépère donc il est déjà bien marqué par la vie alors je me demande si je vais pas essayer de garder ces plaquettes ces plaquettes d'origine ça on verra pendant le pendant la transformation si je réussis à les récupérer à les repolir pour leur redonner pour vraiment partir sur le maximum du possible pour avoir le l'identique de l'époque tout simplement c'est pas un truc qui a non plus 70 ans les années 80 c'est pas si loin que ça donc là il est quand même bien marqué donc on est bien sûr un truc enfin sur un truc sur les anciens les anciens outils c'est à dire qu'on va avoir le le tournevis avec l'estrie ça contrairement à un switch champ on va avoir plusieurs outils derrière les va y en avoir que deux c'est à dire qu'il va y avoir donc l'ancien poinçon sans le sans le trou là pour passer le pour passer un fil hop et on va avoir ce petit ce petit outil là qui au départ devrait devait être franchement je ne saurais même pas vous dire celui là on n'est pas sur le on n'est pas sur le même le même outil je vous avouerai alors moi comme je suis pas un collectionneur au niveau des fois des pièces c'est pas moi le mieux le mieux placé pour en parler mais on n'est pas du tout si je dis pas de conneries ça m'arrive d'en dire quand même merde je vais prendre un switch champ voyez là on est sur des on est sur un ciseau à bois si ça veut bien faire la mise au point évidemment là on est sur un ciseau à bois et du coup sur l'autre clairement on ne l'est pas alors est ce que c'est un tournevis c'est ce que c'est est ce qu'il a été retravaillé non je pense pas c'est pas du tout sur le même sur le même format voilà on est clairement pour moi sur un petit tournevis plat moi si je dis des conneries dites le moins les collectionneurs moi je ne suis pas voilà bref voilà donc sur ce côté là on va voir que ça puis alors on se rend bien compte aussi que ça claque pas hein pépère il est bien dégueulasse hein ah si ça a fermé quand même celui là ce petit poinçon on est encore avec le poinçon qui est un peu différent des points des points sont basiques voyez celui ci il a un peu heure putain franchement la mise au point c'est pas top on est sur le poinçon qui est un peu biaisé sur le sur le dessus ici si j'y arrive je fasse un truc pour ma caméra je vais dézoomer parce que je pense qu'avec le zoom c'est un peu plus compliqué à faire la mise au point ouais voilà là on est sur le oui il est un petit peu biaisé ici là ce poinçon on voit bien clairement là alors que sur un poinçon classique on va reprendre celui là sur un poinçon classique hop on est biaisé aussi mais c'est un petit peu plus moins en angle carrément moins en angle de toute façon c'est pas les mêmes poinçons tout simplement on voit bien la différence de brillant aussi entre un qui n'a jamais servi et celui là apparemment qui a du vécu bon bref on va pas faire une demi-heure sur le dos on est presque sur un dos plat si on n'avait pas ces deux trucs là voilà et de l'autre côté on est classique sur un champion de l'époque donc avec la petite lame pareil qui a du mal à s'ouvrir qui a du mal à forcer on voit qu'elle est toute voilée en plus pareil ça ferme pas bien hop la scie normal le dégorgeoir avec le mais j'allais dire le maître ça fait pas un mètre non plus on va avoir les ciseaux donc les ciseaux de bon gros ciseaux de l'époque alors ce encore avec la vis on n'est pas sur ce avec les rivets hop la petite loupe de l'époque donc il y avait différents types de loupes grises à l'époque les fameuses loupes que j'aime beaucoup parce que j'aime pas les nouvelles loupes en plastique en plastique juste transparent là je trouve ça pas de très bonne qualité même si on a essayé de me prouver le contraire ensuite on va voir le tournevis en ligne ça c'est pas mal ça sert bien au travail et puis classique l'ouvre boîte et le décapsuleur donc l'ouvre boîte qui est tout rouillé qui est tout pourri et le décapsuleur qui est pas bien mieux bon le machin il a pas été entretenu il a il a plus de 40 ans et puis il est tout pourri quoi à l'intérieur on se rend bien compte que c'est bien 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 crado voilà et le but du jeu pour moi ça va être de le ramener au mieux essayer de le ramener à 9 et peut-être même mieux que du 9 tout simplement parce que je vais vraiment là comme j'aime bien ce côté d'eau d'eau pratiquement plat ici là donc moi le but du jeu c'est que ça soit le plus chromé possible le plus joli possible et la plupart du temps on voit que les les intercalaires là qui sont donc entre les couches qui sont en alu il n'y a pas une un travail particulier qui est fait par victorinox sur le sur ces petites ces petits intercalaires et moi le but du jeu va c'est de faire comme j'ai fait sur mon dernier custom alors celui là il ya un moment que j'ai dans la poche donc c'est un petit peu bougé mais le but du jeu ça va être que ces intercalaires on voit bien la différence entre ceux là qui sont pas du tout brillants et puis cela et ben qui sont brillants mais qui commencent à y aller un peu alors il est caca parce qu'il est tout le temps dans ma poche un celui là moi je suis un utilisateur voyez ce côté brillant mais je vais récupérer la même chose ici voilà allez prochaine étape et ben on va se le démonter je vais le faire en cas moi carrément j'ai dit que j'allais faire tout du début à la fin alors ça va être long mais c'est pas grave vous pourrez regarder ça un jour où il pleut donc la première chose et ben on va virer putain même ça ça veut pas partir ainsi c'est bon la petite pincée épilée alors c'est une petite pincée épilée oui qui est pas plastique qui a lu voilà celle là je vais garder précieusement le cure-dent classique on n'a pas le sur celui-ci le liste du stylo le stylo pressurisé de chez victor inox ensuite on va tirer les plaquettes je prends un petit 85 84 pardon et puis pour virer les plaquettes alors je vais essayer d'y aller doucement pour pas les saccager alors normalement comme c'est un modèle d'avant 83 on est sûr de la peau n'est censé être sur de la plaquette pleine sauf si elles ont été changés entre temps vu l'état à mon avis elles ont pas dû être changés donc je vais essayer de pas tout ravager putain les tiennes bien par contre je vais dézoomer alors comme ça vache tac donc ça serait bien que je les saccage pas si je peux jamais si jamais je peux les récupérer ça serait pas trop plus mal hop voilà donc on est bien sûr de la plaquette pleine comme je vous le disais contrairement aux plaquettes classiques est-ce que j'en ai qui traînent ici donc là aux plaquettes qu'on a maintenant qui vont être ajourées comme ça à l'époque on était sur de la plaquette pleine voilà certainement faire des économies de matières j'en sais rien je saurais pas vous dire et je veux pas vous dire de conneries bon celle là je pense que je vais essayer de la récupérer ok ensuite d'abord va récupérer celle de l'autre côté elle tienne bien tient vachement mieux que les plaquettes les plaquettes de maintenant pas que je la saccage ça c'est pas le plus évident putain ta mère ouais ça tient bien cette histoire j'ai pas envie de faire sauter le petit bout là à un petit bout que j'étais pas bien grave quoi qu'il en soit même si celle là je la récupère pas j'en ai des vieilles plaquettes parce que j'ai tellement récupéré de vieux machin pour pour faire des custom que de la plaquette c'est pas ce qui me manque up pourquoi j'ai refermé ça je ne sais rien parce que je suis teubé je passerai certainement des morceaux en accéléré voilà tac voilà donc ces deux là je vais essayer de les récupérer ouais ça va elles sont pas si saccagés que ça c'est juste un petit bouquet viclet on est pas mal pourquoi il ya un petit 1 là qui est gravé j'en sais rien il ya un petit 2 bref donc tout ça de côté ensuite le but du jeu ça va être de percer les trois les trois axes qui sont ici plus virer le ce petit morceau là de qui est au milieu là et essayer de récupérer les rosettes parce que je vous avouerai que j'en ai plus tant que ça et puis ça m'arrangerait bien de pouvoir les récupérer pour pas avoir à flinguer un autre couteau pour pouvoir récupérer bref bon voilà allez je vais couper un coup le temps de mettre en place le perçage on reprend donc mon petit truc donc j'ai la partie pour désassembler c'est marqué là alors c'est caca parce que ça sert beaucoup même si je fais pas beaucoup de vidéos je démonte beaucoup de couteaux donc le tire bouchon il va aller dans cette petite cavité là des trous là comme ça peut-être déjà viré ça donc ça me fasse chier allez dépêche toi voilà là on va cliquer ça là dedans faut que ça rentre surtout c'est très ajusté ah je dis que c'est ajusté c'est ajusté ensuite on prend un poinçon alors soit un poinçon que vous frappez soit un poinçon automatique comme ça c'est à dire que ça ça va faire du bruit je vous cache pas que c'est un truc de merde que j'ai acheté sur sur Amazon et qui poinçonne avec le système de ressort là il poinçonne à peu près une fois sur quatre ou cinq donc ça a tendance des fois à m'énerver donc vous n'allez pas tarder de le savoir le but du jeu c'est vraiment de se mettre bien au milieu de chaque rivet pour qu'après quand on perce ça vienne pas riper et puis niquer les rivets en fait et la problématique c'est que quand à niquer les rivets niquer les rosettes dont on a absolument besoin puisqu'on n'en trouve pas en pièces détachées c'est pas vendu voilà comme je vous ai dit donc ça fait chier donc il faut essayer de pointer bien au milieu là ça a l'air pas trop dégueu même si ça pourrait être mieux alors après une fois qu'on perce si on se rend compte que le poinçon il est un petit peu trop par là par exemple ben c'est pas très grave on va mettre la perceuse un petit peu en biais pour essayer de récupérer l'axe ça se fait plutôt pas mal parce que moi avec mon air con et ma vue basse ben des fois je poinçonne pas bien au milieu comme là par exemple l'essentiel c'est qu'aussi quand on va percer la mèche ne ripe pas c'est quand même bien le plus important voilà je suis carrément pas au milieu bien évidemment donc j'ai essayé de le ramener comme ça bref on va se démerder avec ça et après je vais faire du bruit alors est-ce que ma mèche ouais je sais pas si c'est une mèche qui marche bien ça j'ai tendance à acheter pareil des mèches de merde et elle dure pas bien longtemps alors est-ce que je vais avoir là assez long de fil pas forcément bien évidemment hop voilà je vais faire ce côté là donc je vais faire un peu de bruit alors je vais couper le temps de faire du bruit là parce que ça sert à rien puis je vous remonte après juste avant de faire virer les axes alors comme j'avais prévu là j'ai ripé un coup parce que j'avais mal percé ça je vous l'avais dit avant donc du coup on le sait il faut vraiment toujours bien prendre son temps le faire proprement j'ai encore des rosettes qui traînent à droite à gauche donc si jamais j'en foire une ou deux c'est pas très très grave donc ensuite on va prendre un chasse goupille alors le mien il a déjà vécu bien évidemment qu'on va venir mettre comme ça et on va venir taper comme ça pour faire sortir l'axe là je vais niquer la caméra parce qu'elle est juste à ce niveau là voilà une fois qu'on a fait ça et puis que du coup c'est qu'on avait bien prévu le coup qu'on avait bien percé droit hop on va pouvoir récupérer la rosette voilà et puis après ben niquer l'axe jusqu'en bas pour pouvoir sortir les outils tout simplement donc ça on le garde précieusement ça c'est le graal qu'il faut à tout prix garder si on ne veut pas être emmerdé comme je vous ai dit ça ne se retrouve pas en pièces détachées alors est-ce que je fais les trois axes comme ça en vidéo ou est-ce que bon c'est pour vous montrer que je ne fais pas de la merde voilà le deuxième il est là ensuite je ne vais pas me prendre oui il y avait un petit bout de caca dessus donc le deuxième il est là je vais faire pareil pour le reste je vais démonter et puis on se reprend juste après pour vous montrer l'état du truc voilà une fois démonté on va voir toutes les couches on voit du coup que c'est quand même pas en super état donc on a la première couche ici avec l'ouvre-boîte le décapsuleur et le petit poinçon et le ressort qui va avec la deuxième couche avec tournevis en ligne la loupe grise le ressort et pareil l'intercalaire qui va avec la troisième couche avec les ciseaux et uniquement les ciseaux voilà parce que c'est un dos plat donc on a un truc un peu plus large ici pas un dos pratiquement peu la quatrième couche si je ne dis pas de conneries là on va retrouver la scie le dégorgeoir avec les deux ressorts et du coup les deux les deux platines ensuite la petite lime avec le petit tournevis je suppose du coup que c'est un tournevis et la dernière couche avec petite lame grande lame pareil ressort tire bouchon et puis et puis voilà donc maintenant il va falloir s'occuper de tout ça le but du jeu là ça va être un bon gros nettoyage donc peut-être que je vais passer ça au nettoyeur à ultrason et puis après bien sécher bien enlever toutes les impuretés essayer d'enlever les petites traces de rouille qui est un peu partout un bon gros polissage pour essayer de ramener ça à un petit brillant miroir comme j'aime bien et puis et puis après une fois que c'est fait vous voyez ça le but du jeu le but du jeu c'est que ça soit à terme que ça soit chromé surtout sur la tranche là où là sur la tranche c'est bien dégueulasse c'est même pas en fait c'est juste passer à l'emporte-pièce il n'y a aucun travail là-dessus chez Victorinox donc du coup le but du jeu c'est de faire ça comme ça ensuite je vais quand même récupérer mes rosettes qui sont là-dessus là qui sont bien bien bloquées dessus je les ai toutes récupérées sans les abîmer donc ça c'est plutôt pas mal et puis une fois qu'on aura fait tout ça riftage c'est pas la partie que je préfère ceux qui me connaissent le savent déjà même si ça va un peu mieux qu'avant et puis on aura du coup un truc qui normalement devrait être pas trop dégueulasse si je fais bien mon travail allez l'étape suivante on a dit qu'est-ce que je vais faire l'étape suivante et bien décrassage de tout ça alors je sais pas si je le fais en vidéo ou pas mais le but du jeu c'est qu'on voit quand même le avant qui est là et le après qui est après on va faire ça par étapes donc là ça va déjà être nettoyage une fois le nettoyage fait un polissage pour rendre les outils plus jolis donc là nettoyage hop allez on a un petit coup de peck là-dedans on va passer au nettoyage de l'eau chaude après on prend une vieille brosse et puis on passe tous les outils tous les outils pour déjà enlever le plus gros le plus gros de la merde qu'il va y avoir dessus y compris les intercalaires là que je vais remettre à neuf on va nettoyer ça et puis après un petit coup un petit coup de polissage et puis voilà on va voir au fur et à mesure un petit coup on va encore 안 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon bref, voilà. Faut que ça soit bien chromé. Pour que ça fasse joli à la fin. Bon, voilà. Allez, je vous ai épargné quand même la phase du remontage. il ressemble déjà à autre chose je vous ai montré un petit peu le côté polissage alors c'est vrai que si on voulait faire un truc à l'origine j'aurais pas du polir les outils comme ça j'aurais pas du polir aussi les platines pour que ça ressemble au plus près à ce qu'on pouvait avoir début des années 80 quand ce couteau est sorti mais j'ai pas envie j'ai voulu faire ce côté bling bling parce que j'aime bien ça et comme il a un côté presque dos plat à part ces deux petits outils je trouve l'effet chromé plutôt sympa après chacun ses goûts j'ai également je sais pas si vous avez vu les plaquettes pardon les plaquettes qui étaient d'origine je me suis dit est-ce que je garde les plaquettes d'origine ou est-ce que j'en chope des nouvelles en fait bah j'ai quand même réussi à récupérer les anciennes alors elles sont pas parfaites parce qu'il y avait vraiment des gros gros accros sur dessus et j'ai pas non plus voulu enlever trop trop de matière mais bon voilà j'ai quand même réussi à récupérer ça comme ça par rapport au début bon c'est pas mal quand même pas trop se plaindre pareil pour celle là et du coup je vais pouvoir refoutre ces plaquettes qui étaient ces plaquettes d'origine voilà donc qui étaient pleines comme je vous ai dit au début de la vidéo et comme ça je regardais un max de choses sur ce champion la seule chose que j'ai la seule chose que j'ai changé c'est la grande lame puisqu'elle était elle était saccagée donc j'ai remis pardon j'ai remis une grande lame d'époque aussi donc avec le même marquage que j'ai poli aussi également parce qu'elle était vraiment dégueulasse j'aurais presque pu faire un poil mieux mais disons que ça va dans l'ensemble du truc je n'ai absolument rien graissé tiens ça ça a bougé il faut que je le remette en place je n'ai absolument rien graissé tout simplement parce que ça va bien comme ça quand c'est ajusté ça claque bon je mettrai un petit coup de gras quand même je vais remettre ce petit truc là en place parce qu'il n'est pas vraiment comme il faut je vais refoutre les rivets je ne vais peut-être pas forcément vous montrer mon riftage parce que c'est encore le truc que je fais le moins bien toujours et puis on verra le résultat final voilà allez bon voilà allez il est remonté il est rifté je vous ai passé comme je vous ai dit l'étape du jeu tac je tape sur les rivets comme un bourrin les rivets ne sont pas ultra parfaits mais bon ça va j'ai connu pire j'ai un petit peu rippé quand j'ai démonté quand je l'ai percé pour le récupérer au début mais bon on a connu pire c'est quand même correct on va dire pour un mec qui n'aime pas faire les rivets c'est vraiment vraiment la partie que je déteste le plus j'y prends aucun plaisir mais bon faut le faire voilà donc il est bien chromé il est trop chromé selon les dires de certaines personnes mais c'est pas très grave c'est ma façon de faire c'est ma pâte c'est la pâte de pâte bien évidemment quand on quand on donne un effet un effet miroir comme ça le but du jeu c'est de le faire sur tous les accessoires et il y a la fameuse lime à la con qui est là cette fameuse lime là que j'ai pas pris le temps de faire correctement tout simplement hop j'ai commencé de la j'ai commencé de la nettoyer je finirai après vous voyez parce que ça m'a saoulé je voulais faire le couteau le plus rapidement possible là rien ne m'empêche de la finir comme ça donc c'est pour ça que là elle est encore un petit peu noire tout simplement elle est noire ici parce que j'ai enlevé les traces de rouillé qu'il y avait à l'origine il y a même encore une toute petite micro trace ici et c'est en le passant à mon disque à polir en fait qui avait déjà servi avec du produit et ça me l'a noirci plus que ça me l'a nettoyé donc là j'ai juste à le nettoyer comme il faut et puis ça sera bon et sinon rien de particulier tout claque tout fonctionne bien voilà j'ai gardé comme je vous l'ai dit donc les plaquettes d'origine qui sont là que je vais remettre en place tac comme ça hop et comme ça alors là je les mets à la main et je vais certainement être obligé d'appuyer un petit coup soit au comment au à l'étau soit de taper un petit peu sur la gueule comme je fais d'habitude pour bien les mettre en place parce que là en appuyant comme ça ça fait pas forcément le clic complètement on le voit ici il y a tout petit jour et puis j'ai gardé les outils d'origine également aussi donc la petite pince la petite pince le petit cure-dent qui est là et surtout la pincette en alu d'origine qui est là voilà qui fait partie du truc et puis voilà c'est tout allez je vais couper quoi on passe un petit coup en gros plan pour vous dire au revoir je ne reparle plus donc comme je vous l'ai dit c'était de la rénovation j'allais dire express pas express parce que j'ai quand même quand même mis un petit moment à le faire plusieurs jours parce que j'ai souvent la flemme quand j'entame une rénovation parce que c'est pour mon métier et puis il faut que je fasse ça avec plaisir donc au moment où ça me saoule j'arrête de le faire tout simplement donc on est parti du premier que vous avez vu enfin je vais peut-être remettre des photos là ou pas j'en sais rien selon le montage je suis parti de quelque chose qui avait vécu alors qui n'était pas complètement dobé non plus il y en a un que j'avais rénové je sais pas si je l'ai là non il y en a un que j'avais rénové un Swisschamp que j'avais trouvé en brocante qui était vraiment défoncé par contre il était vraiment dégueulasse c'est celui que j'avais fait en bleu blanc rouge à l'époque l'époque c'est l'an dernier je crois mais celui-là en fait ça me tenait à coeur de le rénover pratiquement à l'origine je dis pratiquement parce qu'il est chromé voilà c'est pas bien de chromé de comment de patiner les patiner polir les outils moi j'aime bien je trouve ça joli c'est ma façon de faire bref voilà je ne vous prends pas la tête plus longtemps je remets un petit coup comme ça pour le faire briller au maximum hop une dernière fois juste pour le plaisir oui ça brille pardon j'ai la crève oui ça brille c'est joli bon allez ça suffit sur ces bonnes paroles à bientôt voilà et puis coupé